A l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc-français par rapport au franc-français soit réconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de deux anciens francs-français, pour un franc-français, ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive, basée sur des critères objectifs, permette de fixer dans le meilleur délai une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Par ailleurs, il nous semble que le franc-français par doit acquérir davantage de personnalités dans la zone franc pour inspirer confiance à l'étranger. Et je soulignais que nous sommes disposés pour notre part à toutes les évolutions, à toutes les facilités, sous une réserve cependant. C'est que l'indépendance, c'est que la souveraineté que peuvent réclamer les autres, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc-CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie que l'État français. Voilà, n'est-ce pas, les conditions de l'État français, j'ai été président. Mais, pour dire, et aussi, je crois en Dieu, c'est là que c'est ce qui m'a déterminé à être plus près de Dieu. Ce que Dieu décide, parce qu'on ne peut pas les compter. Tu abreuves les âmes désespérées, tu nourris la vie et tu crées la nation, car tu lis entre eux les vifs d'une nation. Et voilà, oui, et voilà, cette épreuve de force, cette épreuve d'endurance dans laquelle jaillit un peuple prodigieux. Dieu est à l'image d'un homme, d'un apôtre, un apôtre inlassable qui, pendant trois décennies, dans un sursaut nationaliste, a réhabilité aux coutumes et traditions et forgé la gloire et le bonheur des peuples. Oui, mon général, c'est vous, cet apôtre, et à dément, l'apôtre des mœurs, le réconciliateur du passé et du présent, le père de toutes les générations, le père de l'identité culturelle togolaise. Il est chef, il n'est plus un homme, il est au-delà d'un homme. Et quand vous allez dans les milieux reculés, dans les hameaux, au fait, c'est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et des gens, les chefs vous diront, il y a des chefs qui vous diront, j'ai fait un rêve, les dieux m'ont parlé. Donc, au fait, c'est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Alors, quand le président, il y a des mots, a dit que c'est Dieu qui l'a mis là, je ne pense pas qu'il soit en défaseuse avec le parler d'un chef. Il se considère comme le père de la nation, que la légitimité lui revient, et qu'au fond, parce que c'est lui qui a bâti cette nation qui n'existait pas, eh bien, il va la diriger jusqu'à son terme, c'est-à-dire, en définitive, soit jusqu'à sa mort, soit jusqu'au moment où il dira qu'il ne veut plus de ce pouvoir. Donc, c'est une conception de la légitimité qui est très différente de celle que charrie le discours sur la démocratie. Mais en même temps, comme c'est père de la nation, et tout le monde le reconnaît, il connaît tout le monde au Togo. Il connaît tout le monde, les gens, leurs familles, les couples, les mariages, les enfants, les relations, les réseaux, il est au courant de tout. Donc, on pourrait dire que de ce point de vue, il y a eu une allure, peut-être une fausse allure, de chef de village traditionnel qui doit connaître l'identité, les qualités et les défauts de chacun. Ce qui va encore renforcer la mythologie du chef et tétaniser pour longtemps ses adversaires est l'incroyable série d'accidents et d'attentats auxquels le général va échapper. Le plus spectaculaire d'entre eux a lieu le 24 janvier 1974. Ce jour-là, il monte à bord de son DC-3 pour rejoindre Cara, la préfecture du Nord. À l'approche de la piste, au-dessus de Sarakawa, l'avion perd de l'altitude et s'écrase pour des raisons demeurées obscures. À 15h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du président ne trouva que des cadavres et des blessés. N'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit, en levant les bras vers le ciel, « Le patron est mort ». Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchicotés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Le cœur serré, les yeux en larmes, nous fouillons désespérément dans la voie de ferraille. Où est-il ? Où pouvait-il être ? Mais le président était introuvable. Quand soudain, il apparut parmi nous avec ses habits déchirés et tout couverts de sang. « Pourquoi pleurez-vous ? » nous demanda-t-il. « Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital ? » « Non, répondit-il. Je vais à Pia et non à l'hôpital. » Un moment s'écoula. Puis, il vint au balcon de sa maison et d'une voix rassurante me dit, « Amé, va, retourne sur les lieux pour t'occuper des autres. » Les jours suivants, vêtus d'une longue tunique blanche, le président redescend à Lomé par la route. Tout au long du parcours, fou les militants du RPT, le parti unique, accourent pour s'approcher de celui qu'il considère comme un revenant. Le 2 février, il prononce un très long discours dans lequel il dénonce un complot de l'étranger et en profite pour nationaliser la production des phosphates. Parmi d'autres péripéties, mitraillages, tir de bazooka ou balles tirées à bout portant, l'épisode de Sarakawa occupe une place centrale dans l'imagerie officielle qui s'installe. « Sous le champ de bataille, quand on va à la recherche de l'ennemi, tout un bataillon, il y a les éclaireurs de pointe qui sont sacrifiés à la mort. Moi, je suis éclaireur pour le Togo, je suis prêt à mourir pour le Togo. » J'arrive au palais et il y avait, n'est-ce pas, un groupe de gendarmes qui me rendait l'honneur. Ils sont douze parents de taille. Le dernier, n'est-ce pas, était plus petit que les autres, parce que dans l'armée, les grands devant, les petits derrière. Dans le civil, à l'école, les petits devant, les grands derrière. Donc, j'arrive, il était en position de présenter armes avec ses idées machiavéliques et je les ai passées en revue. Lorsque j'ai pivoté le pied gauche sur le pied droit, le pied droit sur le pied gauche pour partir, à quoi mettre, en position de présenter armes, il avait quatre gâteaux dans le magasin de son arme et une logée dans le canin. Et il a baissé, dès que je l'ai tourné le dos, donc c'est le dernier, il a baissé l'arme, il a tiré. La balle a déchiré, j'avais ce carnet là, cette position. La balle a déchiré, elle rentrait par là, ça me voyait le bras, elle est venu rentrer par là. Avant d'arrêter le bloc-notes, j'étais à cinq mètres devant moi, avant de détruire un grand béton. Regardez ce que vous voyez, c'est mon sang. Vous savez, mes amis, quand vous êtes en Brousse, comme chasseur, il ne peut jamais tenter de tirer sur un bulle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Si j'étais mort, tu l'aurais gagné. Je ne suis pas mort, c'est moi qui ai gagné. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501